Alors bonsoir à tous, salut de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mercredi maintenant 13 décembre 2023, minuit, 6 heures du Québec avec plein de nouvelles vraiment, vraiment pas rassurantes. On se demande où s'en va le monde. Le complexe militaro-industriel contrôle nos vies, contrôle les actions de nos gouvernements et ça continue et ça continue. Jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'on ira jusqu'à une confrontation majeure, directe? Ça reste à voir, mais pour l'instant on a Zelensky qui est à Washington qui essaie de soutirer encore d'argent aux Américains et pendant qu'il est là-bas, il y a, imaginez-vous, une cyberattaque d'une ampleur complètement nationale, vraiment, c'est quelque chose de gros. Ça vient de se passer il y a peut-être quelques heures à peine. Premier opérateur mobile d'Ukraine touché par la plus grande cyberattaque. Les machines ATM, les guichets automatiques ne fonctionnent plus. Il n'y a plus rien qui fonctionne. L'attaque de mardi contre Kievstar, qui compte plus de la moitié de la population ukrainienne comme abonnés mobiles, a été mise hors de service. La cyberattaque la plus importante à avoir frappé l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, il y a près de deux ans, a détruit des distributeurs automatiques de billets. Donc, les téléphones, les guichets ATM, il n'y a rien, rien, rien qui fonctionne. La cyberattaque la plus importante à avoir frappé l'Ukraine. Et c'est tout juste arrivé. La plus grande ou le plus grand opérateur de téléphones mobiles d'Ukraine a déclaré que la Russie était très probablement à l'origine d'une puissante cyberattaque qui a perturbé mardi les services téléphoniques et Internet pour environ 24 millions de personnes sur une population de 40 millions. La cyberattaque la plus importante à avoir frappé l'Ukraine depuis le début du conflit a détruit des distributeurs automatiques et des services bancaires numériques, désactivé certaines sirènes de raids aériens et entravé un service cellulaire plus large dans toute l'Ukraine. Il s'agit sans aucun doute d'une cyberattaque et la probabilité, que ce soit des entités russes qui soient à l'origine de ça, sont proches de 100 %, a déclaré le directeur général de l'entreprise. Pendant ce temps-là, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais c'est ce qui nous attend et probablement ça va être la nouvelle forme que vont prendre les conflits mondiaux, les guerres. Et tu peux avoir une idée de ça avec un film qui vient d'être réalisé, produit par Netflix et plus précisément par Barack Obama et son épouse Michelle Obama, qui ont une maison de production et qui travaillent pour Netflix depuis déjà plusieurs années. Un film qui a été inspiré d'un livre et ça s'appelle Leave the World Behind, peut-être que vous l'avez vu, moi je l'ai vu. C'est super intéressant et les gens sont là et ça se passe aux États-Unis. Les États-Unis sont victimes d'une cyberattaque massive, il n'y a plus rien qui marche, les avions s'écrancent, les bateaux pétroliers se rendent et foncent vers la plage. Jusqu'à ce que la guerre civile éclate, le chaos éclate et que l'espèce d'anarchie arrive et que ces attaques-là, on ne sait pas d'où ça vient, mais on a l'impression selon le film que ça peut venir soit de l'Iran ou d'un autre pays musulman. C'est un film, une espèce de drame apocalyptique qui met en vedette Julia Roberts, Kevin Bacon et Tony Hawk, est vraiment bien fait quand même, c'est adapté du roman, du même nom, de Roman Allen, Leave the World Behind, qui nous parle d'une société qui s'effondre après que les infrastructures téléphoniques, technologiques, jusqu'au téléviseur, commencent à s'effondrer parce qu'il y a une immense cyberattaque. Donc, tu le sais, ces gens-là d'Hollywood spécialement, un film financé et produit par Barack Obama qui a été président des États-Unis, qui sait ce qui se passe, qui est dans l'ordre mondial, on le sait, Barack Obama qui a toute une histoire, tout un passé qui est cousin avec George W. Bush et Brad Pitt via Sam Inkley, l'anglais du 17e siècle, très bizarre dans l'église, je pense, en tout cas une église protestante qui s'est sauvée de l'Europe, de l'Angleterre, et qui s'est cachée parmi les misérables qui quittaient l'Europe pour aller aux États-Unis, dans les paquebots. Il est arrivé aux États-Unis, puis il y a eu une descendance assez impressionnante. La mère de Barack Obama, Anne Dunham, une Canadienne blanche, a, c'est de ce côté-là, de cette femme-là, Anne Dunham, que Barack Obama est cousin de George W. Bush, qui ont les mêmes descendants, qui sont tous descendants de Sam Inkley. Barack Obama, dont le père Barack Obama senior a marié Anne Dunham, après ça, ils se sont séparés. Elle, qui travaillait pour la CIA, les plus grandes banques mondiales, a rencontré Lolo Sotoro, un individu, un des dix plus riches au monde, un oligarque du pétrole, un magnate du pétrole, qui aurait été responsable de la mort de 500 000 Indonésiens, un massacre, a marié Anne Dunham, ont vécu à Hawaï, Lolo Sotoro, qui était dans le milieu du pétrole, le beau-père de Barack Obama, dont le nom a changé, hein, lorsqu'il était, il était avec sa mère, cet homme-là pour Barry Sotoro, très étrange d'ailleurs, toute une histoire vraiment étrange, toute l'élite, et c'est fascinant, il y avait des photos de Barack Obama avec George W. Bush, à huit ou neuf ans, assis sur une petite voiturette de golf, pendant que Lolo Sotoro et Bush, le père de George W. Bush, le fils, jouaient au golf, mais surtout parlaient de pétrole. Donc, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Leave the world behind, on le sait, eux autres, ils fonctionnent avec beaucoup, beaucoup de symbolisme, hein, ces gens-là de, cet ordre mondial, appelons-le comme ça. Au début du film, tu vas voir, si tu vois le film sur Netflix, il y a Ethan Hawke qui est allongé dans son lit, il y a une grande fissure sur le mur, qui peut indiquer que tout est en train de s'effondrer, craquer. Et il y a une table de chevet à sa droite, avec deux objets, une tasse et un horloge, où tu vois deux chiffres, six, sur chacun des objets. Et à gauche, sur l'autre table de chevet, il y a une autre horloge, je pense, ou c'est quelque chose d'autre, mais je pense que c'est une horloge encore, un réveil avec aussi la mention, ou c'est quelque chose d'autre, la mention, du chiffre six, tu te retrouves avec six, 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 naturellement. Donc, on te prépare déjà, Hollywood nous prépare, l'élite nous prépare, notre ordre mondial nous prépare à ça. Pendant ce temps-là, Israël, on oublie ça, mais, avait lancé un ultimatum au Hezbollah, il y a un jour, puis ça se termine demain, puis c'est un ultimatum de 48 heures. Des sources indiquent qu'Israël a lancé un ultimatum de 48 heures au Hezbollah, exigeant son retrait au-delà de la rivière Litanie, à environ 25 à 30 kilomètres de la frontière israélienne. Le non-respect de cette directive pourrait conduire à une invasion israélienne du Liban, le but de démanteler l'ensemble de l'infrastructure du Hezbollah. Hi! Israël a ordonné au Hezbollah de quitter cette région-là. lui ont lancé un ultimatum de 48 heures. Hi! Et ça, ça se termine demain. On pourrait déclencher, une menaçant de déclencher une guerre à grande échelle, avec le Liban. Israël a lancé un ultimatum de 48 heures au Hezbollah et à l'armée libanaise, exigeant qu'ils entament des négociations, pour ramener le Hezbollah aux positions prévues par la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Si les demandes ne sont pas satisfaites, cette salle est prête à lancer une opération militaire contre les infrastructures du Hezbollah au sud du Liban, l'ultimatum est intervenu après une recrudescence de violence le long de la frontière, notamment l'utilisation par le Hezbollah de drones et d'explosifs, ou de drones explosifs et de missiles. Ouf! 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 Puis pendant ce temps-là, comme si ce n'était pas assez, le nouveau gouvernement polonais, avec Donald Tusk à sa tête, promet de faire pression pour obtenir le plein soutien de l'Occident à l'Ukraine et déclare qu'il est prêt et qu'on doit se débarrasser de Vladimir Poutine. Wow! La Pologne exigera la pleine mobilisation de l'Occident pour aider l'Ukraine. On le sait, Donald Tusk, quelqu'un de l'ordre mondial aussi, qui a été élu étonnamment en Pologne, qui n'est pas un pays vraiment gauchiste comme ça. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans cette élection-là, mais c'est très, très inquiétant. Donald Tusk a déclaré que la Pologne exigerait faux et fort la pleine mobilisation d'un gouvernement très, très anti-Poutine, le Donald Tusk. Wow! On sait, c'est l'ancien, je pense, un des anciens chefs de l'Union européenne. C'est vraiment très, très, très inquiétant. Le premier ministre polonais, nouvellement élu, Donald Tusk, a déclaré hier que la Pologne exigerait haut et fort la mobilisation du monde libre, du monde occidental pour aider l'Ukraine dans cette guerre. Hi! Tusk a été élu premier ministre de Pologne à la suite d'un vote au Parlement du pays le 11 décembre. Le vote a eu lieu après que l'ancien premier ministre, depuis 2017, en tant que membre du Parti droit et justice, alors au pouvoir a perdu un vote de confiance plus tôt. Le 11 décembre, c'était un vote de confiance très étrange, cette histoire-là pour amener Donald Tusk au milieu de tout ça. Hi! Mettre enfin vos querelles politiques au sein du gouvernement polonais. Donc, ce n'était pas vraiment des élections. Après ça, il y a au sein du gouvernement polonais qui ont suivi les élections après ça d'octobre, mais c'est très étrange. L'élection de Tusk a marqué la fin de huit années du règne du parti de l'autre premier ministre, qui était plus à droite. Tusk a promis d'inverser cette tendance en cherchant à mettre fin à l'isolement de la Pologne dans l'Union européenne tout en réaffirmant l'engagement du pays envers l'Ukraine. Hi! Tu as tous les ingrédients. Tous les ingrédients sont là pour que ça tourne vraiment mal. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada